Avec cette vidéo, on vous propose de vous montrer comment il est possible avec le logiciel ShapeSketch de dessiner des molécules en représentation 3 dimensions. Il s'agit d'une vidéo qui est la suite d'une autre vidéo. On a déjà appris à représenter une molécule à 2 dimensions, en topologique, en semi-développé et en développé. Maintenant, nous allons passer à 3 dimensions. C'est un logiciel gratuit en version éducation. Nous allons travailler tout d'abord sur un exemple très simple qui est la molécule d'eau. Je représente ici la molécule d'eau. Je vais développer les hydrogènes. Voici la molécule d'eau. Je vais également grossir cette molécule car elle est ici un peu difficilement visible. Voici, là je suis centré. Ce qui se passe, c'est que comme vous pouvez le remarquer, les liaisons ne correspondent pas à la réalité car la molécule d'eau n'est pas linéaire à cause de ces doublés non liants. Donc, on utilise encore une fois celui qui nous donnera une structure propre. Donc, voici, la molécule d'eau est une molécule coudée. Et on peut essayer de voir, en fait, c'est une molécule plane, mais on va essayer de la visualiser en 3 dimensions. Donc, pour cela, j'utilise cet outil. Il me demande s'il doit rétracter les hydrogènes. Je dis non. Et là, vous voyez, je peux faire tourner la molécule. Je vais donc maintenant visualiser la molécule de manière un peu plus visuelle, on va dire. Donc, pour cela, on utilise un autre logiciel qui fait partie de ShemSketch qui s'appelle 3D Viewer. Donc, j'ouvre ce logiciel. Donc là, vous vous rendez compte que quand j'ai ouvert ce logiciel, en fait, la fenêtre est noire. Donc, parce que tout simplement, il faut que je sélectionne ma molécule d'eau avec les hydrogènes développés et aussi avec la géométrie correcte et que maintenant, je la copie dans 3D Viewer. Viewer. Et voici. Donc là, je vois la molécule, elle est bien présente, sauf que la représentation qui est ici n'est pas très agréable. Donc, on peut choisir différents types de bâtonnets. J'ai une préférence pour cette représentation. Donc là, vous voyez, avec cet outil-là qui est ici, je peux faire tourner la molécule. Je peux la regarder sous différentes, de différentes manières. Je peux également avoir d'autres types de représentations, comme une représentation du type particulière. Vous voyez, c'est des représentations qu'on utilise souvent en collège. Il y a différentes formes de représentations. Je peux combiner les deux. Voilà. Et je peux faire tourner la molécule. Également, je peux faire tourner la molécule. En cliquant, je peux faire tourner la molécule de cette manière. Je peux aussi la faire tourner avec l'autre outil. Je peux la faire la descendre et la monter, la déplacer sur l'horizontale. Et je peux également zoomer. Mais au lieu de zoomer, nous n'avons pas besoin de cliquer. Il suffit juste de déplacer vers le haut ou vers le bas la souris en maintenant appuyé. Bon, il existe d'autres types d'outils. Donc, je peux aussi changer la représentation des sphères. Je peux les grossir. Je peux les diminuer. Je peux également obtenir... Je vais enlever la représentation ici qui est gênante. Je peux obtenir aussi la longueur des liaisons. Donc, pour obtenir la longueur des liaisons, il faut choisir cet outil-là. Longueur des liaisons. Et il faut choisir l'outil sélection. Donc, je sélectionne. Et là, apparaît la longueur de la liaison qui me dit que, ici, la distance interatomique, en fait, est égale à 1,012 angstrom. 1 angstrom est égal à 10 puissance moins 10 mètres. Très bien, j'aurais pu la modifier, mais ce n'est pas ce que je veux faire ici. Je veux surtout visualiser des molécules. Donc, je peux aussi changer la couleur de fond. Donc, pour changer la couleur de fond, c'est cette icône-là. Je peux encore changer la couleur des atomes. Donc, on va regarder quelle couleur est l'hydrogène. Il est siant. Dans le milieu scolaire, on utilise plutôt une couleur noire pour le carbone. Donc, je vais modifier. Donc, voilà, à peu près, on a fait le tour de toutes les fonctions. On va essayer de représenter maintenant une molécule un peu plus compliquée. C'est le chlorométhane. Donc, pour cela, je reviens à ShemSketch. Donc, voici. Donc, la molécule, elle peut rester telle qu'elle. Ou je peux encore rétracter les hydrogènes. Hop, voici ma molécule originelle. Donc, je peux, si j'ai plusieurs molécules, créer une page dans le même fichier ShemSketch. Donc, je vais ajouter, insérer une page. Donc là, maintenant, j'ai un projet avec deux pages. Et je vais représenter la molécule de chlorométhane. Donc, je représente le CH4. Je peux même choisir cet outil-là. Je sélectionne le carbone et je vais aller chercher un chloro qu'il me fixe. Vous vous souvenez que Shemsket représente les molécules en formule topologique. Pour cela, je dois aller chercher structure et propriété. Je vais demander qu'on me représente tous les carbones. Il faut que je sélectionne ma molécule. J'applique et voici. Je peux déplacer les liaisons. Si je le souhaite également, je vais expliciter les hydrogènes, comme d'habitude. Ce qui m'intéresse, c'est la représentation de trois dimensions. Ma molécule est représentée en représentation développée. C'est la molécule de chlorométane. On peut aller même chercher la nomenclature. Voici une molécule de chlorométane. Ce qui peut être intéressant, Je vais le supprimer pour éviter l'encombrement. C'est de voir comment sont répartis ces atomes autour de l'hydrogène, le chlore, autour de l'atome de carbone. Pour cela, je fais ce qu'on appelle une optimisation 3D. Il me demande si je veux rétracter les hydrogènes. Je dis non. Et donc là, voici, il a, comme vous pouvez le voir ici, en fait, il a représenté la molécule en 3D. Alors, bien évidemment, elle est représentée en 3D, mais ce n'est pas tellement visible. Donc, pour cela, je peux utiliser, comme tout à l'heure, le logiciel 3D Viewer. Hop, peut-être, il est ici. Donc, vous voyez qu'il y a toujours ma molécule d'eau, chose normale, parce qu'il l'a gardée en mémoire tampon. Donc, il faut que je revienne ici, et que je copie cette molécule de chlorométane dans 3D Viewer. Je vais quand même la sélectionner. Et voici, et voici ma molécule de 3D, 3D de chlorométane. Donc, comme d'habitude, je peux tourner, faire tourner la molécule. Et puis, ça peut être également une rotation automatique. Donc, on s'aperçoit que le carbone, la géométrie autour du carbone, c'est une géométrie tétrahydrique. Car, en fait, ça peut former un tétraèvre. Donc, voici un peu comment on peut visualiser cette molécule. Donc, j'aimerais un peu rendre cette molécule un peu plus compliquée pour vous montrer, en fait, la fonction miroir. Je vais peut-être, avant de complexifier les choses, je place la molécule volontairement comme ça, et je veux en faire l'image. Donc, pour cela, en fait, j'utilise la fonction miroir. Qu'est-ce que c'est que cette fonction ? C'est qu'elle va en faire l'image. C'est-à-dire qu'elle va afficher à l'écran l'image de cette molécule donnée par un miroir. Et le miroir, en l'occurrence, sera à l'écran. Donc, vous voyez, le chlore qui est derrière va se déplacer devant. Donc, imaginons que, maintenant, cette molécule-là, elle m'intéresse. Je peux la copier dans ShemSketch. Il me demande, je n'efface pas le contenu précédent. Et donc, voici la molécule de tout à l'heure. Donc, vous voyez que le chlore, tout à l'heure, était sur le côté. Là, il est devant. Et si je veux, même maintenant, je peux visualiser les deux molécules pour voir si elles sont différentes dans le 3D Viewer. Et je peux faire tourner ces molécules pour voir si elles sont identiques. Il semble qu'elles sont identiques. Car superposables. Donc, j'arrête. Maintenant, je reviens à ShemSketch. Je vais en supprimer une. Je vais enlever les hydrogènes explicites. Et je vais la compliquer un petit peu. Donc, comment je pourrais la compliquer ? Je vais ajouter un groupe OH. Et je vais ajouter un azote. Certains, peut-être, verront où je veux en venir. Je suis en train de fabriquer une molécule chirale. C'est-à-dire qu'il n'est pas superposable à son image donnée par un miroir plan. Donc, ici, vous voyez que vous avez ce que l'on appelle un carbone asymétrique qui est entouré par 4 groupements d'atomes différents. Et je veux donc la visualiser en 3D. Donc, encore une fois, je la sélectionne. Je sors les hydrogènes de manière explicite. Voilà. Je fais une optimisation 3D. Je ne rentre pas les hydrogènes. Voilà. Bon, je peux la faire tourner, mais ça n'a aucun intérêt. Je copie ça dans 3D Viewer. Et voici cette molécule. Encore une fois, comme je vous le disais, j'ai envie d'en faire l'image parce que je veux montrer qu'elle est chirale. Donc, j'en fais l'image. Donc, pour que vous compreniez bien cette image, je vais positionner le chlore derrière. Et donc là, vous voyez, vous allez voir que quand je fais Miroir, ça va me donner l'image de cette molécule. Ça va m'afficher à l'écran l'image de cette molécule par un miroir plan. Hop, voici. Et donc là, je vais copier ça dans la chaîne Sketch. OK. Non. Et là. Ici. Donc, je l'ai copié. Je vais enlever cette chose-là. Et on va aller de nouveau recopier tout ça dans 3D Viewer de manière à voir les deux molécules et à les comparer. Voir si elles sont identiques. Je fais tourner. Et je m'aperçois en fait, c'est difficile à voir, mais que ces molécules sont différentes. Je vais mettre sur pause. Au moment opportun. Donc, c'est-à-dire en fait que quand vous êtes ici, vous avez le chlore. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré en fait quelque chose. C'est qu'en fait, on peut afficher les... On peut afficher en fait le symbole des atomes. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez le chlore, le carbone, l'oxygène, l'azote. Et on s'aperçoit en fait que ces deux molécules, elles ne sont pas superposables. Car vous voyez ici que si je déplace, ce n'est pas possible de le faire parce que si je me mets à déplacer, je déplace les deux molécules en fait. En fait, je m'aperçois que cette molécule-là et cette molécule-là ne sont pas superposables. Elles sont l'image l'une de l'autre dans un miroir plan. On dira donc que ces deux molécules sont chirales. Donc voilà, je vais terminer là-dessus. Mais j'imagine que vous allez avoir plein d'idées d'activités pédagogiques pour utiliser ce logiciel. Merci et à bientôt.